Notre bâton de Moksa est allumé et nous allons maintenant passer au repérage du poing. Là maintenant on chauffe au Moksa le poing 1 à 1 qui s'appelle Yongchuan, ça veut dire fontaine jaillissante et c'est utile pour cette personne parce qu'il a plutôt une crainte du froid, une grande fatigue et une crainte du froid. Vraiment c'est une question de bon sens la médecine chinoise, si les pieds sont chauds, si la pierre sont déjà chauds, on ne chauffe pas, c'est tout. Il faut être vraiment très logique et très pratique. Donc là, combien de temps ? C'est comme tout à l'heure, ça va être jusqu'à ce que la chaleur pénètre à l'intérieur. Et combien de temps ? Ça va être comme tout à l'heure sur le poing 1 à 36 estomac, c'est jusqu'à ce que la chaleur pénètre à l'intérieur. On vérifie bien ton orientation, le poing il est là, il ne faut pas que tu chauffes trop là-bas, bien là, un petit peu plus en diagonale. Voilà, parfait, parfait, ça c'est bien. Tu commences à sentir la chaleur là ? Alors, quand ça chauffe, on n'attend pas trop trop longtemps parce qu'il arrive un moment où ça donne une sensation de brûlure. C'est quand même pas ce qu'il est souhaité. Encore une fois, on a veillé à ce que personne ne puisse venir derrière bousculer le coude puisque ça brûle plus qu'un cigare et ça laisserait une cicatrice. Je pense que tu peux changer de pied. Je te le prends un instant. Attends, tu mets ta chaussée, je couperai. Je vais te donner le cendrier. Attends, on le met ici. Voilà, on fait tomber un petit peu la cendre. Il va doucement, il ne s'agit pas de casser la pointe incandescente. Voilà, c'est bon. Donc, je disais que le moxa, si on l'applique sur la peau, évidemment, ça fait une brûlure, une cicatrice. Mais en fait, la chine est tellement grande que dans les temps anciens, comme les médecins ne pouvaient pas se déplacer, eh bien, le moxa a été appliqué exactement sur la peau pour créer une petite cicatrice, ce qui fait que la personne, à la maison, retrouvait facilement le bon endroit. Mais là, on n'a pas besoin de faire ça. On a bien expliqué où est le point. Sur ton orientation, là, tu pars un peu comme ça. Voilà, là. Super. Est-ce que tu sens que c'est apaisant aussi, cette pratique du moxa ? C'est un peu méditatif. Ça focalise notre attention. Et puis également, le moxa, il faut savoir que la médecine chinoise, c'est une médecine empirique, c'est-à-dire qui a été beaucoup trouvée par l'expérience. Et le moxa, comme des bâtons d'encens, c'est quelque chose qui dépollue. Et certaines données de médecine chinoise qui sont très peu divulguées, c'est qu'en chauffant les poings comme ça d'acupuncture, on fait fuir les démons. Voilà. Moi, je vous transfère une information. Vous en faites ce que vous voulez. Quand on dit les démons, ce ne sont pas des entités extérieures, ce sont simplement les données qui créent le trouble et la souffrance, pour moi. Notre but étant d'améliorer la santé et le bien-être. Donc, je vais conseiller à cette personne de pratiquer le moxa régulièrement chez lui à la maison, tous les jours sur le point 36 estomac et tous les deux jours sous la plante du pied. Dans le but de renforcer ses énergies et de lutter contre la fatigue. Réchauffez également son organisme, parce que rappelez-vous, le moxa, comme vous le voyez, ça brûle, ça chauffe. Donc, ça chauffe. Voilà. Je vous souhaite une bonne santé et de bonnes énergies dans votre pratique du moxa. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter. Je vous écrirai mes coordonnées là-dessous. Également, abonnez-vous à ma chaîne. C'est très important pour moi, parce que c'est motivant. C'est motivant aussi pour la personne qui est là et qui m'aide aujourd'hui à tourner cette vidéo. Notre but étant de faire en sorte que de plus en plus de personnes trouvent des moyens pour aller bien, se sentir bien et se soigner. Bonne santé à tous. Quand on a terminé et qu'on veut éteindre le moxa, je vous l'ai montré au tout début, mais je vous le remonte. C'est très important. J'ai préparé du sel dans un verre. Et tu vas étouffer le moxa dans le verre. Donc là, tu vas essayer de l'enfiler délicatement, mais tu vas l'enfiler dans le sel. Pour qu'il rentre dans le sel. C'est beau, hein ? Il va s'étouffer. Voilà. Et on le laisse dans le sel jusqu'à la prochaine fois. Ne jamais éteindre le moxa sous le robinet. Il ne faut pas le mouiller. Et ne pas le laisser brûler dans le cendrier. Je l'ai déjà dit, mais c'est bien de le répéter. Voilà, tout est dit. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada